... Ils se parlent, s'alimentent les uns les autres, éduquent leurs petits sous la canopée, aident les malades et soutiennent les veillards mourants. Sous l'humus, une étrange et luxuriante solidarité se développent pour le bien de tous. Peter Willenben, garde forestier et expert, scrute et arpente les forêts depuis plus de 30 ans, tâtant le sapin ou sculptant le chêne, tendant l'oreille à l'affût de ce que l'on ne voit pas. Dans son livre « La vie secrète des arbres », ce docteur Dumitl lève le voile sur la vie invisible qui se joue sous l'humus des forêts. Il y a 20 ans déjà, des chercheurs avaient formulé l'hypothèse d'un « Wood Wide Web », un Internet végétal reliant sous terre les arbres d'une forêt grâce aux milliers de kilomètres de micro-collections tissées entre eux. Un réseau qui se met en haute vitesse une fois renforcée par les ifs. De petits champignons qui jouent le rôle de post-émetteurs de signaux électriques. Une seule cuillerée à café du sol d'une forêt naturelle renferme un kilomètre de fibres optiques relayées par les ifs. Les arbres communiquent par ce réseau que le garde forestier compare à un cerveau collectif. Ils peuvent déceler les attaques d'animaux ou d'insectes et émettre de petits signaux très lents pour avertir leurs voisins. Dans la savane, les acacias diffusent même un gaz toxique lorsqu'une girafe s'avise de brouter leurs feuilles. Une alerte aussitôt interceptée par les acacias voisins qui, à leur tour, sortent de l'artillerie douloureux. Pareil pour les feuillus qui délèstent des anticorps après la morsure d'un insecte. Les arbres sont collectés aux champignons et forment une association symbiotique. Ainsi, grâce aux champignons, les arbres peuvent puiser plus profondément de l'eau et des nutriments et en contrepartie, l'arbre fait de la photosynthèse, capte l'énergie du soleil, ce que ne peut pas faire le champignon, et fournit ainsi du sucre à ces derniers. Symbiose géniale qui a permis d'interconnecter tous les arbres. Une entraide qui s'est propagée pour former au fil du temps un véritable réseau. L'entraide appelle l'entraide. C'est un des grands principes, un facteur fondamental d'évolution et d'innovation dans le vivant. Ainsi, dans la forêt, tous les arbres sont collectés et forment ce que l'allemand Peter Wellenben appelle le Wood Wide Wave. Comme le dit si bien Pablo Servigne, dans la forêt, il y a d'un côté les grands arbres qui ont déjà leur vie derrière eux, qui ont accès au soleil, et de l'autre côté, il y a les jeunes pousses qui galèrent, qui sont allants et qui ont foin de lumière, de glucose obtenue grâce à la photosynthèse. Eh bien, les grands arbres ne restent pas les bras croisés, mais amènent, grâce à ce réseau, du sucre aux jeunes pousses. C'est en quelque sorte des allocations familiales. Et encore plus génial, ils se transfèrent même des sucres et des minéraux entre espèces. C'est fou. Quelque part, il y a un sapin qui transfère des sucres à un bouleau, qui est malade et qui galère à l'ombre. T'as la sécurité sociale en plus. Des millions d'années avant nous. Ainsi, contrairement à ce que l'on a pu apprendre en biologie, la vie de la forêt subit pas tout à fait le règne de la compétition généralisée. Où l'on joue les coudes, où on est tous des gladiateurs luttant tous contre tous pour l'accès à la lumière. En fait, non, il y a plein d'entraides. Il y a de la compétition, mais aussi beaucoup d'entraides. C'est pas juste un petit fait divers l'entraide. C'est un principe du vivant, massif. Tous les êtres vivants, tous les individus, toutes les espèces, depuis leur naissance, depuis 3,8 milliards d'années, depuis que la vie existe, il y a l'entraide. C'est un moteur de l'évolution du vivant. Étonnant, non ? Revenez rapidement nous voir. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada